Il y a des périodes de ma vie où je ne jeûnais absolument pas. Parce que c'est comme si il y a un blocage spirituel sur moi qui m'empêchait de jeûner. Ouais, les gens qui le font qu'arriver maintenant, maintenant là. Ça fait des bruits tout le temps là, ça, ça j'aime. Fermez vos micros. Mapa ferme ton micro. Voilà. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Nous venons devant toi ce matin. Voilà une nouvelle journée que tu nous as donnée. Voilà un nouveau mois que tu nous as donné. Mapa ferme ton micro, sinon je vais t'enlever. Père Très-Saint, je te remercie parce que tout ce que tu fais est bon. Je te remercie aussi pour chaque personne, Seigneur, que tu as mis dans ce direct ou dans cette vidéo. Je te remercie, Père, parce que si tu as décidé de faire que ces personnes soient connectées à ce jeune, ça veut dire que tu as des choses que tu vas faire dans leur vie. Père, je demande la compréhension. Je demande que tu leur donnes la compréhension. Je demande que tu leur donnes la sagesse. Je demande, Père, que pendant ces trois jours de jeûne, on a commencé hier, pour ceux qui font le jeûne normal. Jeûne normal, c'est quatre jours. Jeûne sec, c'est trois jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain. Père Très-Saint, que ce qui a été retenu pendant onze mois, pendant quarante ans de leur vie, pendant cinquante ans, pendant trente ans, Père, qu'en ce mois de décembre, tu leur donnes, tu le leur restaures. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous venons à toi ce matin pour être renouvelés. Nous venons à toi, Seigneur, pour recevoir de ta parole. Jésus enseignait beaucoup. Jésus partait prier seul, il revenait, il enseignait. C'est ce que les gens aiment du jour, je parle aussi en c'est de prier, c'est en c'est de prier. Généralement, la prière, c'est un acte que je fais, moi, je parle avec Dieu. Maintenant, pour parler avec Dieu, il faut que je comprenne ce à quoi j'ai droit. Qui est ce Dieu ? Qui suis-je ? Seigneur, je demande que tu permettes à chacun de tes enfants qui est connecté ici qu'ils puissent comprendre qui il est. Seigneur, qu'ils puissent comprendre ta grandeur. Ceux qui sont éloignés de toi spirituellement, ceux qui sont loin de toi physiquement, Seigneur, ceux qui ont été meurtris, on leur a fait du mal et ils ont décidé de ne plus te chercher, de ne plus chercher ta face, Seigneur. Père, je te demande de les ramener à toi. restaure-les, Seigneur. Ceux qui ont été bloqués par des malédictions, ceux qui ont été bloqués par des entités. Hier, Seigneur, on a une dame qui a fait un témoignage où elle a pris un kit, elle a fait le kit de fondation et elle a fait le kit d'attraction. Le jour où elle fait le kit d'attraction, elle fait un rêve. Hier, après la prière, je me suis... qu'on est ici depuis 40 ans. Après, ils disent vraiment, la reine-là, elle veut délivrer seulement tout le monde. Ils se fâchent, ils sortent, ils partent. Père, je m'appuie sur ce témoignage et je demande que tout esprit maléfique qui a poursuivi les gens qui m'écoutent, les esprits qui sont derrière vous depuis que vous êtes nés, les malédictions qui vous suivent depuis des années, depuis votre enfance, depuis votre naissance, les mauvais sors que vous avez depuis le ventre de votre mère, les mauvais esprits qui vous ont été déposés quand vous étiez dans le ventre de votre mère, les mauvais sors que vous avez hérités dû à votre conception. Père, je demande par ta miséricorde parce que la miséricorde de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu ne mérite pas, on devait te condamner peut-être, tu devais peut-être rester là, mais par sa miséricorde, on te dit qu'on te pardonne. On dit, sors maintenant, sors de prison. Papa Yahweh, comme il y a eu les écailles qui sont tombées des yeux de Paul, et quand ces écailles sont tombées, Paul est devenu une nouvelle personne. Seigneur, je demande que tu renouvelles les personnes qui sont connectées à cette prière. Donne-leur une nouvelle image. Donne-leur une nouvelle vie, Seigneur. Que ceux qui étaient dans le mauvais chemin, ceux qui se trompaient, ceux qui étaient en train de partir sur une mauvaise route, que ces personnes changent de chemin. Se répentir, ça veut dire faire un changement de 180 degrés. C'est-à-dire, j'allais à gauche, je me retourne, je vais à droite. Papa pointe la direction. Dans le livre d'Exode, tu as dit que j'enverrai mon ange et cet ange va te pointer la direction. Il va dire « This is the way ». Seigneur, que tes anges se pointent sous forme de vidéo, sous forme de personne, de quelqu'un qui va nous parler dans la rue, que ce soit une voix dans notre propre cœur qui nous parle, que ce soit dans le rêve. Mais Seigneur, j'enlève la confusion dans l'esprit de tes enfants. J'enlève la confusion dans le cœur de tes enfants. Ceux qui ont été meurtris, ceux qui ont été désarmés, ceux qui avaient des dons spirituels actifs, ceux qui faisaient du mal au royaume des ténèbres, qui ont été immobilisés, qui ont été restreints, qui sont immobilisés à terre. J'envoie les anges pour qu'ils vous libèrent, pour qu'ils détachent les nœuds qui a sur vous, les nœuds qui vous retiennent, vous savez depuis que je suis puissante ne plus vivre ça, je sais que je ne vis pas ma vie. Toute personne qui est en train de vivre la vie d'une autre personne, la vie misérable d'une autre personne, et tu sais au fond de toi que ça, ce n'est pas ma vie. Peu importe le pays là où tu as été bloqué, je déclare qu'avec ce jeûne, en ce douzième mois, que ta vie te soit restaurée, ta vie te soit montrée, que le Seigneur te montre, qu'il t'apparaisse, que le Seigneur Jésus apparaisse dans votre chambre, dans votre maison. Que vous fassiez des rêves lucides où vous voyez, vous comprenez clairement, et pour ceux qui avaient des problèmes de foi, c'est ça, c'est une arme que l'ennemi utilise beaucoup contre les enfants de Dieu. Il fait osciller ta foi. Peut-être que tu connaissais un homme de Dieu que tu suivais, après tu entends que l'homme de Dieu l'a trompé sa femme, tu te dis, mais c'est quoi là ? Vous avez dit que Dieu n'existe pas. Seigneur, peu importe ce qui a sali la foi de tes enfants, peu importe ce qui a sali la foi de tes enfants, Père Très-Saint, je demande que tout ce qui a été mis comme arme soit enlevé. Je demande, Seigneur, que les yeux de tes enfants soient restaurés au nom de Jésus. Amen. Parce que vous savez quoi ? Jésus-Christ reste l'unique. On va parler n'importe comment. Oui, oui. Jésus, c'est le seul qui s'est mis. Il a dit que j'ai porté vos péchés. C'est lui le seul. Il n'y a aucune personne qui dit, oh, tu sais quoi, viens, viens à moi. Viens me te poser tes péchés. Tu parles qui ? Vous savez, dans quel texte ? On dit qu'entre ici avec ton fardou. Dépose ici, là, tu sors. Et ce qui me gagne, c'est que tu vois dans le rêve, tu rêves qu'on a été appuyé ton coup. Tu rêves qu'il y a un mauvais esprit noir sur toi, qu'il y a un peu de vouloir de te tuer. Tu dis, Jésus, tu te lèves. À ton avis, tu vois, même ton subconscient connaît que Jésus est. C'est lui. Donc, Seigneur, je demande que tu donnes la vérité à tes enfants. Comme ce soleil en train de se lever sur cette ville aujourd'hui, que ta lumière, Seigneur, se lève sur les cœurs de tes enfants. Je chasse la tristesse de votre vie. La tristesse. Parfois, tu restes comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu es triste. Tu es au lit depuis le matin, tu tournes. Tu sais que tu dois te lever. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es comme ça. Tu vas te tourner comme ça. Tu vas te tourner comme ça. J'enlève l'esprit de dépression sur vous. Au nom puissant de Jésus Christ. Papa, il y a eu quels que soient les endroits des familles. Je vais plonger. J'envoie l'enjeu Michael qui plonge dans vos concessions familiales. Les talabas, les canaris, là. avec les coris, avec les choses qu'on a tachées. Enjeu Michael, que tu ailles, va dans leur maison, au village, fouille. Les endroits, on allait mettre votre cordon ombilical et quelqu'un est venu. Il est là parce que les concessions familiales ont souvent des endroits où on enterre les cordons ombilicales. Les gens vont faire les mauvaises choses. Il y a des endroits qui vont toucher parce qu'ils savent que s'ils touchent ça, on a touché cette famille. Enjeu Michael, je t'envoie que tu déterres. Même si c'est le fou qui doit entrer dans leur concession aujourd'hui pour déterrer. Même si c'est leur enfant qui doit avoir des visions. Il y a une dame qui m'a dit une fois qu'elle a son fils de 17 ans. Un jour, il rentre de l'école, il est comme ça à la maison. Il dort, il a une vision. Dans le rêve, on lui montre deux endroits dans la cuisine de sa grand-mère. Il part, il se réveille dans la réalité. Il part, il creuse. Il va d'abord là où elle s'asseyait quand elle cuisine. Donc, à côté du feu du village là. On dit creuse, il creuse, il creuse. Et quand il creuse un peu en surface, il creuse peut-être 10 centimètres. Il sent un trou à l'entrée de la porte centrale. Tu vois, quand tu es dans les maisons du village, généralement, ils mettent, je ne sais pas pourquoi, la porte de la maison du village a toujours un peu surmonté. On met une petite planche au-dessus comme ça là. Il surmonté un peu, il met une planche. Donc, on lui monte au coin. L'enfant n'est 17 ans pas creusé. Il voit, on a enterré dans un trou, il a vu beaucoup de toiles d'araignées. L'esprit doit lui dire prends le sel, tu vesses. Il prend le sel. Donc, le sel du village là, qui est encore plus là. Il vesse. Castor Excelsior avec Neslin. Sortez-vous pour aller faire vos conversations inbox. Je crois que vous connaissez à vos profils. Allez le faire, je vous en prie. Si quelqu'un a des conseils qu'il va donner à quelqu'un ici, que vous prenez un inbox, parce qu'il ne veut pas qu'on dit que c'est dans mon direct qu'on est venu de donner un conseil spirituel. Je suis très très prudent qu'elle donne des conseils comme ça. Donc, tu vas aller la prendre inbox, on va aller faire ça. Sinon, je vous enlève deux de mon direct. Voilà. Si le message est passé, c'est bon. L'enfant creuse dans un, il voit l'étoile d'araignée, il lance le sel. Après avoir lancé le sel, 30 minutes plus tard, il voulait mettre sa main là-bas. Il y a une fausse qu'il a dégagé. Et le spirituel a dit qu'il faut que tu lances deux talismans, deux effigies, on collait ensemble attachés, attachés, attachés. Généralement, vous savez qu'ils font tout ça avec les cheveux qu'ils mettent ensemble. Voilà comment ils creusent tout ça. Ce qu'il y avait là où il y a le feu de la gamme, ils déterrent. Quand la main rentre du... Il y a beaucoup de vos familles, vous avez des belles mains ou encore, vous avez des co-épouses, vos mamans ont des co-épouses. Tu peux être en bain, ton nombril est à Bachingou. Ton nombril est à Bachingou. Ton esprit est relié à Bachingou ou à Bajou. Et il y a une... Ça fait 50 ans, il y a une grand-mère qui n'aimait pas ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Elle est partie. Payez. Je vous dis toujours qu'on paye pour vous faire du mal. payez. Généralement, ils amènent les gens chez vous dans la nuit. On part, on attache. Quand ils se sont... Parfois, on donne un mal à la personne. On dit qu'ok, arrive à la maison, tu pars, tu creuses tel endroit. Parfois, à la maison des crânes, tu pars, tu creuses tel endroit, tu déposes ça là-bas dedans. Tu fermes. La personne dépose comme ça. Ou voilà que 50 ans plus tard, vous ne savez pas pourquoi, aucune fille dans votre maison ne peut se marier. Aucune fille n'arrive à se marier. Ou si tu te maries, tu as les fausses couches, tu as fait six fausses couches, tu ne comprends pas. J'envoie l'ange Michael qu'il déterre, qu'il vous montre. Vous savez, il y en a pas, mais vous ne croyez pas. J'ai des personnes, parfois, quand vous arrivez, vous commencez les traitements. Tu vas voir, elle va te dire, je me suis, j'ai rêvé que dans ma maison, en bas de mon lit, il y avait trois personnes noires, trois esprits noirs. Quand j'ai fait mon premier banc, je me suis couché. J'ai vu comment chacun tirait son matelas et sortait de ma chambre. Tu ne savais pas que tu vivais pas avec les gens dans ta maison. Tout ce que tu savais, c'est que tu faisais de mauvais rêve. Tout ce que tu savais, c'est que tu as un peu d'agence a fini. Le jeûne que vous allez faire aujourd'hui, il y en a qui sont faits le jeûne sec. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp et qui font le jeûne sec, je vous ai demandé de me donner, faites-moi en inbox un message et je vais vous mettre dans le groupe. Il y a le groupe pour ceux qui font le jeûne sec particulièrement. Je ne veux pas vous traiter jeûner, ce n'est pas une action qu'on fait seulement comme ça. Tu ne veux pas perdre le poids et tu jeûnes. Non. Dans la Bible, quand c'était grave, quand ça n'allait pas, le roi, le roi même David, il se l'enlève ses habits. Il dit que c'est même quoi ça. Tous les beaux habits, il l'enlève celui. Il parle les vieux habits. Il appelle ça saclotte en français, je ne sais pas comment on appelle. Il prend l'accent, il met sur lui. Il ne peut chercher un endroit comme ça, il s'assoit. Il pleure que Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe. Regarde comment on entend le péril. Le jeûne, c'est un portail personnel que tu ouvres avec Dieu. Un portail personnel. Et ne croyez pas que si Dieu voulait me sauver, pourquoi il ne me sauve pas? Non. Il y a toujours quelque chose que tu dois faire ou que tu peux faire. Sinon, pourquoi quand tu tombes au malade, tu pars à l'hôpital? Il faut rester à la maison de Dieu te sois. Et quand tu viens devant Dieu, on va lire le son 58. Pardon, Isaïe 58. C'est le son par excellence pour le jeûne. Je veux vraiment que votre mindset soit conditionné pour ce jeûne. Isaïe 58. Verset 1. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités. Parfois, vous êtes en train de souffrir à cause des péchés d'autres personnes. Et peut-être que cette femme qui était venue bloquer vos enfants, toute votre famille, peut-être ta grand-mère, lui avait fait du mal, un petit mal comme ça. Et pour ce mal, elle a dit je ne vais pas laisser. Et Dieu n'attend pour quelqu'un, je ne veux pas vous mentir, quand le monde était dans les péchés, il a attendu pour envoyer Jésus pour qu'il vienne. Une personne, ça suffit dans votre famille. Ta famille, c'est combien ? Tu trouves-tu un maximum de 100 personnes, 200 personnes dans votre famille. Si David a pu prier pour une nation, s'il y a des prophètes qui ont décédé pour une nation, ta famille, c'est quoi ? Annonce à mon peuple ses iniquités. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice immorale et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Dans les versets 3, Isaïe 58, verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme. De mortifier notre âme. Je mortifie mon âme. Peut-être que tu sais que tu es accro à TikTok. Tu dis, je vais passer 4 jours sans passer sur TikTok. Je sais que TikTok me donnait du plaisir. Vous serez surpris de savoir ce qui vous donne du plaisir. je sais qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui tu flirte. Et cette personne, ça te plaît, tu vois. Un jour, si tu te réveilles le matin, j'ai hâte de faire. Je vais, je vais, je vais. Mortifie ton âme. Seigneur, je me prive de ceci. Imaginez la ville où vous êtes, si vous avez 1 million, 2 millions d'habitants dans cette ville. à votre avis, combien de personnes se font plaisir? Combien de personnes ne pensaient jamais à couper quelque chose qui est? Et dites, voici le jour de votre jeûne que vous livrez, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous, jeûne et tout disputé. Pendant le jeûne, vous aurez très tenté de vous faire les problèmes avec les gens et de vous corréler pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Ta voix ne sera pas entendue en haut si tu, quand tu jeûnes, tu te penches toujours pour faire les mêmes choses qu'avant. Le jeûne, c'est une opportunité, c'est un portail que j'ouvre, une porte que je crée. Pour que ma voix arrive en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jaune et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là le jour? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel? Voici maintenant ce qu'il dit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Pendant ton jeûne, tu te prives de ces choses. Maintenant, dans tes intentions, toi-même, tu écris, tu dis, Liliane Magoudjo, coupe ton micro. Donc, ceux qui sont en direct sur Facebook, après ici, je vais aller sur, il y a des trucs que je ne peux pas faire sur Facebook, donc je vais faire dans Zoom. Vous allez vous mettre, vous allez demander à être en route au groupe de prière. Il va aller sur Zoom après. J'enseigne juste sur Facebook. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Bon, verset 6, Isaïe 58. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Premièrement, pendant que tu jeûnes, tu as le droit. Et tu utilises ce passage. Isaïe 58, verset 6. Seigneur, je viens devant toi. Premièrement, je viens détacher les chaînes de la méchance. C'était sur ma famille. Toute chaîne, je sais que vous ne le pensez peut-être pas, vous ne le croyez peut-être pas. Il y a des chaînes qui attachent votre famille. Et si vous pensez que tout va bien dans votre vie, tant mieux, je ne peux pas dire autre chose. Notez bien, première chose, je détache les chaînes de la méchanceté. Et la prière se formule en écrivant, moi, tu dis ton nom, fille de, Seigneur, j'entre dans ta présence. Selon Isaïe 58, verset 6, je détache les chaînes de la méchanceté sur ma famille. Et tu dis le nom de ta famille. Écrivez déjà vos prières. Il sait que vous aimez que quelqu'un prie pour vous. Il sait que vous aimez ça. Priez aussi pour vous. Dénoues les liens de la servitude. C'est un entre vous. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans votre boulot, vous êtes esclaves, dans le sens où. Si tu fais une erreur, j'ai une fille qui m'a dit toujours que, dans son boulot, elle a eu 8 000 francs de salaire le mois d'avant. Je dis, ah, 8 000 francs comment? Chaque erreur qu'elle fait dans son kiosque, le patron pénalise sur son salaire. Et vous savez qu'elles sont dans les colboxes ou bien dans les oranges ou money là que vous êtes esclaves. On t'a attaché, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es calme, tu condamnes là-bas. Et tu sais qu'il y a quelque chose. Moi, chaque mois, je crois que tu avais 20 000 sur 50 000. C'est qu'elle avait fait le dépôt, quelqu'un est venu, il y a toujours un truc bizarre. Ma chérie, tu es dans la servitude. Tu as des servis dans le champ de quelqu'un. Tu es en train de travailler pour quelqu'un. dénouent les liens de la servitude. Et il y en a parmi vous, vous êtes tellement opprimés. L'oppression, c'est... Moi, quand j'enseigne, j'aime souvent aller sur... Attendez, je vais aller sur le truc là-bas, regardez. Je vais regarder la définition de l'oppression, je vais vous dire. Malaise psychique sourd, un peu angoissant. Action d'accabler sous une autorité tyrannique. Vous suivez bien. Qui est train. Tu es là comme ça, tu sens... Tu sens que tu ne vis pas. C'est difficile pour un prisonnier de savoir de sortir de sa prison si il ne sait pas qu'il est en prison. Et le premier voile que l'ennemi va mettre sur toi, c'est de te faire croire que tu n'es dans aucune prison. Qu'est-ce que la fille dit même? Moi, je suis en prison. Je ne suis pas en prison. Mais j'ai chez la version du Webster. Webster explique souvent bien. Le Webster dit ceci. Voilà. Au premier... Le Webster dictionnaire, le dictionnaire Webster dit charger quelqu'un avec un fadeau qui n'est pas raisonnable. le traiter avec une sévéreté injuste, une rigueur, une dureté. Parfois, ce sont les taxes. Par exemple, opprimer une nation avec des taxes. Ou bien forcer la personne à faire des travaux qui ne sont pas raisonnables. Deuxième explication, overpower, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur quelqu'un. Overburden, c'est-à-dire charger quelqu'un, mettre le support sur quelqu'un. Troisième explication, s'asseoir sur quelqu'un. Ou bien mettre une loupdeur sur la personne. Vous savez qu'il y a souvent des gens qui sont assis sur votre destinée. Quand on dit ça dans les prières, oh Seigneur, je me libère, maintenant vous comprenez, non? L'enseignement, c'est la clé parce que quand tu comprends, tu es en mesure d'adresser, de dire que ça, donc tu prends le truc, tu pointes que ça quitte sur moi. Pendant que tu jeûnes, tu te libères et tu renvoies libre les opprimés. Et c'est le moment où tu peux rompre toute espèce de joug. Je vais regarder ce que c'est qu'un joug. Et regarde même plus les francs, alors ils sont français parce que le français est un peu pauvre. Joug en France, en anglais, ça s'appelle Yoke. Bon, je vais regarder maintenant ce que Yoke signifie. C'est un bout de bois qu'on a mis sur le cou des bœufs et on les connecte ensemble. C'est que ça, vous allez souvent voir que quand une famille est sur un joug, tu souffres un joug de maldiction, ta cousine souffre la même chose. Ton frère souffre la même chose. Donc c'est un peu comme son ami, une chaîne sur votre cou et vous êtes reliés ensemble. C'est une marque de servitude, d'esclavage. C'est une chaîne, un lien de connexion. et mettre sous un joug, c'est un peu comme si tu rendais quelqu'un esclave. C'est un peu comme si tu mettais des restrictions sur la personne. Je reviens maintenant à ce qu'on lisait. Isaïe 58, verset 6, vous avez bien vu ce que vous avez le droit de détacher. Maintenant, vous devez, quand vous faites vos prières, l'Esprit va vous parler. Tu peux, par exemple, tu as toujours su, parfois dans ta famille on le dit, il y a une chaîne du mariage sur notre famille, le célibat sévit dans la famille, ou bien qu'on se marie et nos mariages et que ça se gratte toujours. Je ne sais pas pourquoi. Là, il dit, voici les solutions. Moi, j'aime la Bible parce que je ne vous ment pas. J'ai vu la Bible, j'ai pris ma guérison là-dedans. J'ai pris mes âmes, un peu comme si tu te lèves, tu vois l'épée là-bas, tu prends. Tu coupes la tête du géant, tu prends. Tu coupes. C'est comme ça. Parce que quand j'ai plongé dans la parole, je me suis dit, waouh, voilà encore ce qu'il dit. On est le premier. Je vous ai dit à dire toutes les choses qu'il faut faire le premier. La dîme, il y a les gens qui se disent dans votre esprit. Vous avez compris. Donnez peut-être aux orphelins. Je crois qu'il y en a pas mis que vous ne pouvez plus voir quelqu'un dans la rue qui vous demande l'argent. Et l'esprit te dit donne, tu résistes. Parce que tu sais. Votre jour, je rentre dans un taxi au Gabon. Je n'ai pas encore le taxi, il a été très, il avait un bon esprit. On était seuls pendant 10 minutes. Il commence à me parler, il parle, il était content. et là, il me dit qu'il a le dernier né de sa famille à 50 ans. Et on s'est toujours moqué de sa famille. Pas dans sa famille on se moque toujours de lui. De toute façon, on s'est dit c'est lui qui demande toujours l'argent à tout le monde. C'est toujours lui. Donc, toi, j'ai besoin qu'il parle on ne considère pas ce qu'il dit. Et là, il me dit un jour et en fout quelque part il me donne un endroit et c'est ça et on me disait un pas aussi. Il dit que chaque fois le fou là quand il le voyait qu'il achetait un coca de 500 et le pain de 500 donc il avait pris l'habitude de le faire. Et c'est là que un jour il arrive il veut dire avec sa fiancée. il n'avait pas l'argent pour se marier. Sa voiture était gâtée. En en réparant sa voiture il voit le fou. Le fou lui demande encore de l'argent. Enfin, la nourriture. Il achète. Le lendemain, il passe là-bas le fou lui dit il lui prend les numéros du TSC il lui donne. Le fou lui dit il va jouer. Il prend ses 500. Il part, il joue. C'était les numéros de l'ordre du TSC gagnant. il a gagné 9 millions 800. Son mariage est qu'il avait supplié sa famille depuis des années pour se marrer. Il est parti donc il dit qu'en un mois il a fait son mariage fait sa carte de séjour. il rentre. Il faut encore le fou en jouant en passant comme ça. Il allait doter sa femme seule. Et pour quelqu'un qui fait le taxi vous savez que cotiser 9 millions ne va pas facile. Il voit encore le fou. Le fou lui dit la semaine qui suit qu'il n'y a pas encore joué. Il part, il joue. Il gagne 1 millions 800. Il me racontait quand il me racontait ça. Il me disait genre quand tu fais du bien à quelqu'un. tu ne sais pas ce n'est pas peut-être la même personne qui va te récompenser. Ce n'est pas peut-être de là où tu as déposé que ça va venir. Et parfois c'est là qu'on se méprend. Tu as fait du bien aux gens. Et tu es devenu aigri parce que tu attendais que ces gens te retournent le bien. Ils ne l'ont pas fait. Faites confiance en Dieu. Trust God. Le verset 7 de Isaïe chapitre 58 dit Partage ton pain avec celui qui a faim pendant que tu jeûnes. pendant que tu jeûnes. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors je vous dis souvent que quand on est dans les églises on ne vous enseigne pas comment la fête s'il fonctionne. Envoyez-vous au sujet de prière. Oh Seigneur je veux ça. Seigneur je veux ça. Seigneur je veux ça. Seigneur je veux ça. C'est bien que tu veuilles. That's good. Mouah fantastique. Voyez que le premier verset où il dit dénoue les liens de la méchanceté. Enlève les jouges. Fais ceci. Libère. Fais ça. Prochain verset. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et je vous ai dit qu'on ne fait pas une offrande sans pas aller dessus. Oh si vous saviez ça vous avez des machines à faire des offrandes aux gens. Pas que tu te démunis mais tu es conduit par l'esprit. Et si vous avez été meurtri par vos familles allez faire un don dans un orphelinat. On parle à cette occasion chaque décembre vous savez que je fais toutes les collectes de fonds pour la rentrée. Voilà Noël qui arrive. Donc on ira à l'orphelinat cœur de Jésus. Ceux qui seront au Cameroun pour vous venir avec moi. On va partir leur donner leur cadeau de Noël probablement le 20 décembre. Donc on va voir l'emploi de temps des enfants. Donc je vais me déplacer je vais aller spécialement au Cameroun pour donner leur cadeau des enfants. Donc le 20 décembre on va aller au Cameroun on va donner leur cadeau. Donc vous avez dit que tous les dons que vous allez faire dans le mois de décembre je vais les diriger on va garder. L'année passée on avait collecté 1 700 000 000. Ça a permis qu'on achète leur terrain. Donc cette année je crois qu'on avait pris on avait mis 1 000 000 sur le terrain parce qu'on a trouvé j'avais vu un monsieur qui était très généreux et puis le projet de l'orphelinat lui a plu. Donc ils ont pris 500 000 pour faire leur fête. et je me suis concentrée avec la directrice parce qu'ils sont en location actuellement et je l'ai proposé ce qui fait que c'est ce qu'elle a fait. Et depuis un an déjà sur ma proposition je lui ai proposé qu'une partie des dons qui viennent de ce que je fais avec vous quand les gens donnent l'argent venant par moi je lui ai proposé aussi qu'elle mette la moitié ou bien le 40% de côté. Comme ça quand on aura fini avec la paperasse du terrain parce que le terrain on nous a vendu moins cher parce que c'était un terrain qui était encore en processus pour faire le titre foncier donc on aura le titre foncier ça fait un an déjà donc on aura d'environ un an ou un an et demi donc j'ai proposé à la dame que pendant tout ce temps qu'elle cotise de l'argent ce qui fait que quand le terrain est disponible elle a tous les papiers elle sort seulement supposons si en deux ans elle a cotisé 10 millions je pense que pour construire l'église ce sera l'église l'orphelinat imaginez s'il commence des travaux avec 10 millions déjà je pense que ce sera ce sera bien et je vais pas vous mentir jusqu'à présent je crois que chaque mois j'ai environ les gens font environ les dons de 500 ou 600 milles là-bas venant de ce que je fais donc l'orphelinat s'appelle coeur de Jésus si vous voulez faire directement le don là-bas c'est pas comme si si vous voulez directement quand vous me contacter je donne son numéro vous partez même sur place les enfants finissent l'école à 16h donc ceux qui sont souvent les gens viennent de France tout ça ils veulent aller à l'orphelinat je leur dis partez là-bas à partir de 16h et puis vous allez rencontrer la directrice elle est très aimable et puis les enfants aussi et vous avez déjà sûrement vu parfois quand je vais là-bas faire des dons je fais des directs donc vous avez je crois que quelques personnes vous avez vu ils sont ils sont très aimables et ils ont le feu dans la bouche quand les enfants la prient et je pense que il faut que je parle avec la dame la madame Nathalie il faut qu'elle raconte son histoire un jour pour que vous comprenez comment c'est ce qui a fait que la femme la crée l'orphelinat c'est une femme qui a vraiment le coeur pour les enfants c'est un banguai banguai là où est le cimetière là dans le dernier virage avant de tourner monter pour l'eau cimetière c'est là-bas là-bas qui loue donc ils ont un duplex qui est là-bas quand tu arrives en banguai un roux qui monte par la lundi dont l'orphelinat est juste deux ou trois maisons quand tu arrives en banguai avant le cimetière et la dernière le dernier virage qui monte à l'eau cimetière c'est autant pas d'il y a un roux qui est non vous donner qui est tout droit donc si tu emprunte cette roule là 100 mètres après tu regardes à droite tu vas voir la plaque au final corps de jésus voilà donc voilà les indications donc on va encore collecter des fonds ce mois de septembre et tous les dons que vous ferez pendant le jeûne pendant du 1er décembre jusqu'au 20 décembre tous les dons qu'on va faire on va donner dans cette offre et je me rappelle bien l'année passée on est arrivé là-bas on a donné l'argent qu'on avait collecté et il y a un monsieur qui est au Cameroun c'est quelqu'un qui vit en Suisse il a vu le direct et il a reconnu l'endroit il a pris la moto c'est comme ça qu'on a fini le don on prend la voiture on est en train de rentrer je crois que je n'ai pas tu avais ma fille et est-ce que je t'avais mes employés oui je t'avais mes employés peut-être deux ou trois employés et là il nous rattrape je vois ce moment quelqu'un avait la moto derrière oui Clarkson et Clarkson et là il dit je vous ai vu sur le direct et je ne sais même pas c'est vraiment je crois que c'est Dieu qui a fait que le même me retrouve et là il a sauté 200 euros un billet de 200 euros je crois que c'est un billet qui est vert je pense et là c'est le billet de 200 euros il a donné parce que officiellement j'avais remis 1,5 million quelque chose à la dame et plus tard donc 30 minutes plus tard avec ses 100 200 euros ça fait 130 quelque chose de 1000 avec ses 130 quelque chose on a ajouté c'est pour ça on s'est retrouvé dans les 1,7 millions voilà donc ça c'était pour cette partie là bon je suis j'étais dans Isaïe 58 verset 7 je sais que très souvent quand on vient on veut être délivré on veut la preuve hier j'ai fait le groupe d'intercession à midi donc ceux qui se jeûnent avec nous à 12h on intercède seulement donc si tu te connectes c'est pour prier pour les autres j'avais très peu de personnes qui sont venues à l'intercession j'ai peut-être sur j'ai dans le groupe 500 personnes j'ai eu 15 personnes dans le groupe d'intercession parce que très souvent les gens aiment recevoir mais ils n'aiment pas donner et je ne veux pas vous mentir quand on a fait l'intercession on n'a même pas fini le chapelet qu'on a été entrefait parce qu'à un moment l'esprit est tellement descendu c'était tellement puissant c'est pour ça qu'on a commencé à enchaîner les prières les prières il y avait une femme qui était en transe carrément elle en Allemagne donc vous vous gagnerez beaucoup à donner mais si tu n'as pas d'argent pour donner dans de ta prière dans de ton temps j'ai commencé avec l'offre d'accord de jésus en partant là-bas je n'avais pas d'argent à donner je n'avais pas de followers qui ont dit que venez j'avais pas de followers qui tu ne mais je prenais de mon temps chaque samedi je partais c'était le samedi c'était dimanche après-midi samedi matin oui tu partais là-bas de 9h à 12h j'enseignais aux enfants je les enseignais et ça me coûtait peut-être parfois je prenais avec 4 000 maximum 4 ou 6 000 j'enseignais parfois je partais on faisait des coups de cuisine j'ai acheté le pain perdu les crêpes on faisait des crêpes ça ne coûtait pas trop d'argent parce qu'il y avait et on faisait 5 enfants donc je sais que je prenais mon temps je pars avec mon ordinateur mon projecteur on mettait youtube on regarde les recettes eux même ils avaient le devoir de regarder la recette et comprendre la recette et après je mettais les ingrédients devant eux je crois que je vais essayer de trouver les photos je crois que j'ai des photos je vais chercher les photos de ça et puis c'est comme ça qu'on travaillait ensemble qu'on travaillait parfois tu veux être libéré de quelque chose et j'ai lu job dans la prière quand j'ai commencé la prière avec les interesseurs je leur ai lu job chapitre 42 là c'est on parle de là le seigneur donne des instructions à job pour prier pour ses amis job 42 verset je sais pas si verset 8 donc on connait que job a souffert beaucoup voilà job 42 verset 8 prenez maintenant 7 taureaux 7 béliers allez auprès de mon serviteur job job était une connexion entre dieu et les hommes et à ce moment il faisait déjà des sacrifices d'animaux donc d'exembre c'est aussi un moment si vous avez vous même vos gens qui peuvent vous faire ça au village allez et faites-le adrian lobe tchoupou ma sonda coupez vos micros et caméras merci ça c'est des choses qu'on ne vous avait pas expliqué avant donc il dit prenez ces animaux 7 taureaux 7 béliers allez auprès de mon serviteur job offrez pour vous un holocauste ça veut dire qu'un holocauste j'ai regardé la définition hier c'était l'acte de brûler un animal un acte religieux pour brûler un animal et le but c'est que quand la fumée est en train de monter tes prières donc je sais qu'il y en a pas mis vous dans votre village vous avez déjà des lieux sacrés on le fait donc mettez ça dans votre programme et ça c'est pour libérer votre famille de ce qu'il y a de toute malédiction ou encore l'homme à sonda adrian lobé adriana lobé je vais vous enlever ou couper vos micros bon ceux qui viennent sur zoom couper vos micros je vous préviens et là il dit ok bon je pense qu'il y a beaucoup de vos micros je vais vous enlever carrément voilà l'homme à sonda si tu ne coupes pas ton micro je t'enlève aussi et il dit offrez pour vous un holocauste job mon serviteur priera pour vous et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie et ils ont pris les animaux donc ils sont partis faire ce que l'éternel leur a dit et donc l'éternel a eu égard à la prière de Job le verset 10 l'éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et il lui accorda le double de ce qu'il possédait je viens vous annoncer que la restauration qui arrive vous allez connaître il n'y en a pas mis le Seigneur m'a montré il n'y en a pas mis vous avez beaucoup de dons spirituels vous aviez beaucoup de vous avez des dons spirituels il vous a fait des promesses ça fait des années et aujourd'hui tu as l'impression que Dieu t'a oublié Dieu n'est pas nommé Dieu ne parle pas pour te faire plaisir quand Dieu parle ça peut être dans 20 ans 40 ans il va faire grâce à toi de te lever Seigneur le temps est arrivé Joël chapitre 2 verset 23 jusqu'à 26 et vous enfants de Sion soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps Seigneur je déclare que la pluie le temps est arrivé il vous enverra la première pluie la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois le Seigneur va restaurer votre fonction les gens qui étaient vous étiez des prières on avait la prière vous étiez des personnes très puissantes dans la prière mais c'est parti vous ne savez pas pourquoi il dit verset 24 Joël chapitre 2 les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle le gélèque le asile ma grande armée que j'avais envoyée vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'éternel je reviens donc à Isaïe 58 qui parle du jeûne après avoir fait du bien à ceux qui sont autour de toi alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gêmera promptement c'est un parmi vous votre guérison est calée c'est calée ça veut pousser la terre pour sortir mais c'est bloqué tu es bloqué là-bas depuis tes papiers sont bloqués il y a une dame ici au Gabon quand je l'ai rencontré une béninoise elle était dépassée avec les malédictions sur elle mais quand elle a regardé mes vidéos elle était elle était passionnée convaincue que j'ai sa parole que j'ai sa parole dans ma bouche donc la dame vient elle me voit au départ elle n'avait même pas l'argent elle a acheté un sel deux sel un peu un peu progressivement à l'argent des choses après la fin offrande à l'eau quelques jours après l'offrande à l'eau depuis janvier elle a déposé son application pour les la carte de séjour ceux qui sont au Gabon connaissent que la carte de séjour c'est c'est d'abord que je vous accouchais et tu déposes parfois on te complique deux semaines après l'esprit lui dit va au Juju c'est donc tu demandes à la dame elle arrivait demain on dit maman on a trouvé mon bataka dans le système ça a disparu elle dit mais comment regarder dans le système non on dit qu'on ne trouve plus aucune trace de tes papiers on lui dit qu'il faut qu'elle le prenne à zéro alors que depuis janvier elle avait déposé et ça ça se passait en octobre elle a été me dit je dis que maman tu as fait tout ce que tu avais fait elle a foi elle recompose son dossier elle portait pas le jouet pas pour déposer elle arrive la femme dit que voilà ton papier dans le système elle m'écrit elle me dit on a trouvé mon carte de séjour c'était dans le séjour on a déjà prouvé c'est là on a dans un moment pour imprimer elle est contente la personne qui traitait son dossier dit que j'ai jamais vu ça que tu étais ici hier on ne voyait pas aujourd'hui on voit elle part dans la semaine d'après on ne voit plus le jour on a dit qu'on ne voyait plus là elle avait devenu folle ce match est que je suis dépassée ma chérie on voit la foi en un jour on a voulu l'agressé dans le taxi elle avait son bâton de commandement dans sa poche dans son sac pardon vous voulez prendre son agent prendre son téléphone ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas pris parce que c'est une femme qui a encore l'enfant et le taxe mal à chasser même parce qu'elle a parlé elle a parlé des décorations qu'on fait soit le don puisqu'ils ont commencé à chasser en disant que c'est elle elle est marabou quoi que c'est quoi ça sort de notre taxi prendre son agent lui donner la chasser elle a pris partie le jour on l'a dit qu'on ne trouvait plus sa carte pour la deuxième fois elle sortait en pleurant dans le couloir un homme lui dit que c'est quoi il dit voilà voilà il dit que je peux t'aider donne moi quand même tes détails la nuit il lui écrit il dit que j'ai trouvé ta carte c'est comme ça que le lendemain ils se sont entraînés pour comprendre ce qu'ils avaient dit elle a eu sa carte et elle partait dans son pays pour enterrer son père donc si la carte ne sortait pas le jour là c'est qu'elle ne pouvait pas voyager elle était tellement dépassée qu'elle dit vraiment les blocages parfois on te dit que tu fais ton application avec trois personnes pour les deux autres passent pour les trois personnes passent et tu as le même dossier que t'as pas disparu ou bien t'as pas on ne comprend pas pourquoi la réponse ne sort pas ma chérie engage le jeune met ça dans le jeûne-ci met ça dans le jeûne-ci ton enfant a fini l'école je cherche le stage depuis et c'est qu'en France ça c'est la vélo des stages français suisse j'ai tellement de mer qui vous prie je cherche le stage pour leurs enfants j'ai eu l'autre jour je crois qu'elle est même connectée elle me dit je suis dépassé mon fils cherche le stage depuis il n'a pas trouvé oh oh je dis ok on voit la jeune travaille elle envoie la jeune le lendemain matin à 7h je ne sais pas à quelle heure tu m'écris j'ai oublié elle me dit on voit la capture des crancées il a trouvé le stage il a trouvé le stage elle était vraiment contente et je crois que un mois avant son fils cherchait une place dans un lycée particulier et il n'avait pas trouvé vos applications pour demander des places dans les endroits vos demandes d'asile pour votre tour c'est spirituel parce qu'il y a une malédiction qu'on met sur toi le jacques quand on prononce ton nom quelque part dès qu'on dit bon je vais lire un nom comme ça voisin on dit peut-être Liliane Foyer on dit grâce Olivia Farrin il ne sait pas pourquoi dès qu'on lit ton nom là il prend ton avis dépose à côté il ne sait plus lui-même il ne sait pas pourquoi donc vous-même là demandez Seigneur n'est-toi mon nom s'il y a n'importe quelle malédiction n'importe quelle odeur n'importe quel blocage qui est attaché à mon nom qui est attaché à mon application à mon papier qui est quelque part voilà je suis chez le travail tu as des besoins de laisser les partout partout tu attends et quand tu parles même la personne qui t'intervue il veut te dire que non c'est sûr on va te prendre on va te prendre peut-être le jour il prend le téléphone il veut t'appeler tac 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 on l'interrompt il oublie il dépose le l'anonymé il veut t'appeler il oublie finalement une autre personne vient il dit prends-moi la deuxième personne et la deuxième personne ce n'est pas toi alors qu'on voulait te donner le tour au départ on comprenez que le spirituel parfois tu es quelque part tu as un enfant qui est français tu as un enfant qui est anglais tu as un enfant qui est américain on te dit mais ton enfant il a des papiers non tu devais avoir les papiers c'est l'office des étragers que tu veux voir on te bloque on te bloque on te bloque apporte-t-elle le papier tu apportes ça part là-bas ça fait 6 mois on te donne on te a renouvelé les cartes de l'étour de 3 mois jusqu'à ta paille venue titre de séjour 3 mois madame attendez dites provisoire madame dites provisoire dites provisoire tu es fatiguée pour te satisfaire mettre ici seigneur seigneur le bureau là pointe le bureau elle vous connaissez là votre truc elle est non mon papier ton papier ou c'est à sa préfecture de Reims sa préfecture de Paris pointe l'endroit je connais même le nom de la maison qui s'occupe de ton dossier donne son nom ceux qui ont fait leur papier et vous avez vous avez souvent les trans et les gens là qui font les papiers des gens pour aller en bain nous avons les démarcheurs voilà seigneur que tels démarcheurs parce que parfois le démarcheur il peut avoir un réseau il a 5 personnes et le réseau là c'est bon pour 3 personnes il ne te choisit pas voyez c'est que les 2 autres personnes les 3 autres personnes vont payer ta papa seigneur met la faveur sur moi que ce soit mon dossier qui passe en premier que ce démarcheur est la faveur sur moi seigneur il y a vos démarcheurs qui ont plus votre argent depuis 3 ans mais dès à l'après aujourd'hui j'ai une fille hier elle a fait un témoignage sur facebook elle dit peut-être elle écoute elle dit que depuis elle demandait les plats 5 millions à son père pour faire ses papiers parti au canada elle fait la semaine son bain de pipière elle a même réagéré chez moi donc elle prend le elle fait son bain de pipi hier matin son père l'appel très tôt ou avant-hier matin parce que c'est la témoignée hier ça veut dire que c'est avant-hier que son père appelé je suppose il appelle très tôt elle doit même encore il dit viens tu m'accompare à la banque aujourd'hui son père par la banque avait élevé dans 6 millions tâches seigneur l'agent dont j'ai est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont bloqués dans certains pays parce que tu es venu là-bas parce que tu transitais sa mort pour partir ailleurs tu es arrivé là-bas ton âge est bloqué tu es appelé l'agent pour avancer c'est mieux je suis arrivé au gabon parce que je partais en Chiqui pour aller en Grèce pour aller en France c'est bien je ne suis pas venu caler ici là depuis 3 ans ouvre mes portes seigneur et un an aussi tu es sur les sites de rencontres j'ai qu'en blanc te plaît tu es en blanc vous commencez vous commencez dernière minute il te bloquait il te bloque alors qu'il a dit qu'il venait te voir en décembre je te lève le 30 novembre il t'a bloqué seigneur mon mari je sais tu m'avais dit que mon mari en b et ça vous avez fait les prières les gens vont écouter votre prière mon rigueur tu te crois croyez-vous vous avez subi croyez-vous croyez-vous seigneur mon argent que j'ai payé là il y a une femme là je vais la donner 700 000 pour qu'on la met tu es ici de rencontre 700 000 pour un an ils ont un an là ça finit en décembre en un an il y a au moins trois blancs qui l'ont bloqué seigneur que mon visage seigneur met toi mon visage tu mets l'urine sur toi tu fais comme ça là seigneur si elle n'est pas qu'un voile de rejet sur moi met toi moi seigneur certains vous avez envoyé vos conteneurs au pays qui est bloqué en route peu importe le papier dont j'ai besoin seigneur je trouve moi les bons des mâcheurs pour qu'ils dédouanent mon contenu trouve moi les bons des mâcheurs qui vont m'aider économiser au lieu de faire que je dépense plus au nom de Jésus le numéro les numéros sont sur la page maintenant si vous voulez faire il y a des promotions j'avais oublié aujourd'hui on est le premier dont on va faire les lavages si vous avez envie de Douala vous partez à Douala si vous avez envie de Libreville vous allez venir à Saint-Germain si vous êtes à Yaoundé vous allez partir à Titi Garage on fera ça simultanément dans tous les pays à 12h00 donc arriver là-bas maximum à 11h30 aujourd'hui il n'y a que le Gabon que c'est 25 000 et la Côte d'Ivoire tous les autres pays c'est 20 000 francs j'ai enseigné sur ce que vous demandez à Dieu si on combine le jeûne avec le lavage des pieds qu'on va faire aujourd'hui avec ce que vous avez compris de ce que vous devez demander à Dieu je pense qu'il y aura une bombe qui va arriver dans votre vie une bombe positive bien sûr pour cette fin d'année donc les kits les lavages c'est à 20 000 lavage à distance ceux qui sont en bain 20 000 ça c'est pour les promotions pour la fin d'année pour les familles il y a encore quoi il y a le lavage le 5 pour ceux qui ont le règlement maintenant on va faire le lavage de 5 aussi donc si vous ne pouvez pas venir sur place envoyez votre photo vous envoyez votre argent ça doit être fait avant 11h après 11h je ne prends plus vous coupez pas votre micro je vous enlève sur Zoom voilà à Dolla Samake vous avez le numéro sur la page faites les orange money pour les dons à l'orphelinat le numéro orange money c'est là quand vous faites le don pour l'orphelinat je vous en prie écrivez vous vous expliquez vous écrivez et vous expliquez que vous voulez que ce que vous avez envoyé sur le don pour l'orphelinat ça se sera mis de côté quand c'est la dime vous pouvez préciser que c'est votre dime les kits sont à 10% de réduction donc je ne sais pas combien ça coûtait mais vous 10% vous allez vous dire 10% dessus voilà la Côte d'Ivoire c'est à Abata Abata le numéro sur la page faites l'effort de chercher le numéro je vous en prie parce qu'il y a des scammers qui vont vous écrire en inbox ce ne sera pas moi soit vous écrivez en inbox sur la page soit vous écrivez le numéro sur la page on fera des lavages ou des blocages la présence physique est toujours bien mais si vous ne pouvez pas venir tant mieux à distance ça marche toujours j'ai des gens en France que j'ai soigné ils ne m'ont jamais vu on ne s'est jamais vu mais je travaille sur vous voilà bonjour Mathieu ça c'est le nom de ma grand-mère Karine ça c'est bizarre à Saint-Germain il y a la station Petro-Gabon vous arrivez là-bas vous appelez donc les numéros sont les suivants le numéro du Gabon 0-747-39-179 ça c'est pour le Gabon il y a deux numéros au Gabon 0-74-73-91-79 0-74-73-91-79 0-74-2ème numéro le Gabon 18-00-80 0-74-18-00-80 numéro du Cameroun 693 pour les dépôts Orange Money 693 noté pour le numéro Orange Money 693 36 72 21 Orange Money 693 36 72 21 vous précisez ce pour vous envoyer l'argent c'est pour le lavage c'est pour le don c'est pour la dîme peu importe donc parce que l'autre je rectifie le mot Orange Money que j'ai donné c'est 698 parce qu'on a un numéro qui commence par 693 mais celui-là est plein donc le numéro Orange Money je précise 698 36 72 21 6 98 36 72 21 le deuxième numéro 693 50 22 66 et le nom qui va s'afficher c'est Joseline 6 93 50 22 66 le 22 66 est plein donc si vous envoyez là-bas il y a la probabilité que ça ne passe pas donc celui qui passe actuellement 698 36 72 21 même en Europe de l'Europe vous pouvez aussi le transfert Orange Money maintenant le numéro MTN c'est de 00 237 680 711 0701 680 611 0701 on va faire la prière sur Zoom dans quelques instants donc 680 711 0701 ça c'est pour MTN et le nom aussi c'est Joseline tu n'as pas noté pour le Gabon va sur la vidéo ici là tu notes vous aimez trop ça tu donnes les numéros ici là je mets pour moi je donne les numéros tu ne notes pas mes dents tu vas me dire que tu n'as pas noté T'as mis le nom aussi c'est Joseline clique en haut de la vidéo ici c'est là tu vas voir les numéros toutes les vidéos qui sont sur la page ont les numéros toutes les vidéos qui sont sur la page donc je répète on sera à Saint-Germain Saint-Germain à Station Pétrogabon donc il y a une route et en face c'est au numéro 234 c'est un duplex jaune c'est là-bas qu'on va faire le lavage à Libreville 074 074 080 pour Libreville 074 080 ok ceux qui sont en Côte d'Ivoire ce sera à Abata Abata le lien zoom ça se donne dans le groupe de prière donc pour le groupe de prière vous écrivez en inbox parce que quand je viens ici sur Facebook j'ai la déception qu'on me regarde j'ai toutes les qualités donc c'est pour ça qu'il y a l'objet que je ne mets pas ici l'offrande à l'eau c'est 75 000 francs on fera l'offrande à l'eau avant le 5 je vais faire l'offrande à l'eau normalement c'est 100 000 francs donc j'ai réduit c'est 75 000 l'offrande à l'eau a tous ses témoignages donc si vous savez bien ce que c'est c'est bien si vous ne savez pas c'est l'offrande à l'eau voilà il y a des choses qu'il ne veut pas expliquer parce que c'est trop long donc il y a les lavages vous avez parlé de lavage les kits ça a 10% de réduction dans toutes les villes donc c'est au Gabon c'est 10% de réduction en France c'est 10% de réduction dans tous les pays on va dire comme ça bon je pense que c'est tout donc écrivez en inbox on vous donne le lien le lien Zoom bonjour Roselyne Marwabo je prends maintenant je vais commencer avec je vous parle maintenant sur les gens de Zoom donc j'ai terminé avec vous sur Facebook ceux qui viendront pour le lavage tout à l'heure on se verra tout à l'heure Yaoundé c'est Adjiti Garage le numéro de Yaoundé c'est 655 31 07 50 655 31 07 50 à ce numéro de Yaoundé 655 31 07 50 il y a des personnes qui vont vous écrire dans les commentaires vérifiez que c'est la mode c'est que c'est les guides d'Igacademy qui vous écrivent il y a les faux comptes qui ont mon logo et qui ont la photo de mon logo donc faites très attention il y a des faux comptes je fais un numéro sur la page que vous écrivez sur ce numéro là bon passez une bonne journée je reprends maintenant ceux de Zoom on on on